... ... L'information qu'on a pour l'instant, c'est qu'il y a environ 200 Français qui se préparent à venir, de Paris et du nord de la France, une centaine de Hollandais, des groupuscules éventuellement allemands, plus des belges pour lesquels on n'a pas tellement d'infos, mais il semblerait que certains qui sont venus à la bourse le week-end dernier. Quand on est venu avec ces derniers jours, nous essayons de s'occuper avec eux. Nous essayons de s'occuper avec eux. Nous ne faisons pas d'arriver, nous ne faisons pas d'arriver, nous ne faisons pas d'arriver. Nous devons s'occuper avec eux. Nous devons s'occuper avec eux, nous devons s'occuper avec eux. Bien sûr, des attentats djihadistes comme ceux qu'on a connus sont un terreau fertile pour des partis et des mouvements d'extrême droite. Et donc, bien sûr, en Belgique, notamment en Flandre, le parti d'extrême droite, le Vlaams Belang, se profile clairement sur cette question. Mais aujourd'hui, il y a bien sûr de la concurrence et de la concurrence de la NVA qui, elle, n'est pas un parti d'extrême droite, mais qui s'est aussi profilé ces dernières années fortement sur des thèmes comme l'immigration, la sécurité et des thématiques liées. Ce n'est pas facile de faire ça sans vraiment développer une thèse. On voit dans différents pays européens que les thèmes adressés par l'extrême droite sont populaires sur une partie de la population et que donc d'autres parties, généralement de droite eux aussi, mais pas d'extrême droite, tendent à aussi se focaliser sur ces questions-là. On voit dans les thèmes adressés par l'extrême droite. Ce qu'on a vu ici en Brussels, mais en fait, les attaques à l'extrême droite, sont, d'ailleurs, le plus sad exemple que pour tout ce qu'on a été warned pour, c'est devenu true. C'est malheureux de dire que ce que nous avons déjà dit, plus de 10 ou 15 ans, devient réalité aujourd'hui. Quand on a commencé avec ma partie, la debate politique était sur le centre-levé de l'extrême droite. Aujourd'hui, la debate politique est sur le centre-levé de l'extrême droite. Et des choses que nous avons dit, et que nous avons fait, aujourd'hui, on est mainstream. Comme, par exemple, nous devons accepte notre façon de vivre, ou nous n'allons pas. Et nous avons accepte le